Bonjour à tous, Luciano Virtus. Aujourd'hui je vais traiter d'un sujet qu'on pourrait nommer l'ingénierie sociale. La neurosciences, la neuropsychologie, ou comment les puissants de ce monde nous dominent et nous enculent, pour rester polis. C'est un sujet qui est assez traité par Lucien Cerise, écrivain, conférencier. C'est très intéressant, je vous conseille ces ouvrages et ces conférences. Il y en a pas mal qui sont disponibles sur Youtube, c'est très synthétique, c'est vraiment à voir. J'ai écrit un petit texte sur le sujet que je vais vous lire. Je commence. Nous sommes tous plongés sous la volonté de quelques-uns au sein d'une réalité matrixienne. Référence au film Matrix. Ces quelques-uns pourraient s'apparenter à des artisans de songes, adeptes de l'imaginaire, superposant plusieurs couches de supraréalité, créant ainsi mondes fictifs et éléments mythifiés. Comme si un rêve chimérique, globalisé, généralisé, s'était accaparé l'esprit humain, provoquant une cécité certaine. En gros, nous sommes des aveugles qui pensons voir et qui, dans le réel, ne voient que les pensées créatrices d'une réalité qui nie sournoisement être invention d'un imaginaire émanant d'un réseau ultra-puissant mais minimal sur le plan numérique. La métaphore suivante se veut volontairement agressive et violente. Par exemple, si un pédophile obsessionnel, ne répondant qu'à ses déviances, était en possession d'une victime, il serait pertinent pour ses intérêts propres d'imposer une réalité à cette dernière. Une réalité superposée au réel, une subjectivité dominante mais cloisonnée face à une impartialité objective et distanciée. Si un enfant grandit dans une cave, se fait violer quotidiennement et subit un lavage de cerveau régulier, si son paradigme est une création mentale injectée chaque jour par son prédateur, alors cette vision du monde sera perçue comme normative par la proie. Voilà un petit texte synthétique par rapport à l'ingénierie sociale, une petite porte d'entrée pour comprendre qu'aujourd'hui on vit dans une réalité imposée par le système dominant. Il y a plein d'éléments mythifiés au sein de la société, des éléments dogmatiques et religieux intouchables. On peut parler d'une certaine période historique notamment, mais je ne vais pas étayer pour éviter de tomber sous le coup de la loi, mais vous voyez de quoi je parle. Les minorités, le dogme sur les minorités éternelles victimes de l'homme blanc, du mal blanc, cisgenre, patriarcal, bref. On peut désormais parler d'écologisme aussi, de réchauffisme, qui est vraiment la religion moderne du XXIe siècle. Aller à l'encontre du dogme imposé par rapport au réchauffement climatique, c'est être taxé de climato-sceptique. C'est quand même très révélateur. La République est aussi un élément mythifié en France. Critiquer la République, c'est être mis hors de la bienséance, hors du carcan idéologique imposé. Donc voilà, vous serez taxé de fascistes, de réactionnaires, de toutes sortes d'invectives. C'est quasiment toujours les mêmes qui reviennent. Donc c'est antisémites, fachos, racistes, xénophobes, et j'en passe, c'est des meilleurs. Tous ces éléments mythifiés, tout ce cloisonnement idéologique, ça procède vraiment de cette ingénierie sociale, de cette réalité imposée par les puissants de ce monde pour nous empêcher de voir le réel. Il y a vraiment une dichotomie, il y a vraiment une différenciation à faire entre la réalité et le réel. Le réel c'est ce qui est vraiment, la réalité c'est ce qu'on nous impose. Et le premier acte de résistance, la première schématique de résistance, c'est de sortir de ce précaré idéologique dans lequel on nous enferme. Et sans ça, c'est comme si on avait des œillères et qu'on n'apercevait rien de la réalité. Et pour tenter de gagner un jeu, il faut arrêter de ce jeu imposé par le système, il faut arrêter de jouer avec leurs règles. Si on procède à un acte de résistance tout en restant dans ce précaré idéologique, on est sûr d'être perdant, in fine. On aura ce qu'on pourrait appeler l'opposition contrôlée, c'est-à-dire certains propos subversifs, qu'ils sont en apparence, ne le seront pas in fine, puisque s'insérant dans ce carcan-là. Enfin bref, voilà, on ne va pas aller trop loin, c'était juste une petite vidéo synthétique par rapport à ça, une petite porte d'entrée pour vous donner l'envie de s'intéresser à cette ingénierie sociale-là. C'est très intéressant. En gros, on est géré comme du bétail humain, les politiques sont des publicitaires. Il faut lire aussi Gustave Lebon, Psychologie des foules, que les puissants de ce monde ont lu et mettent en application chaque jour pour contrôler la masse. Je vous conseille vraiment de faire des recherches là-dessus, c'est vraiment un élément central, un élément central pour tout résistant digne de ce nom. Je vous remercie pour l'attention portée et à une prochaine vidéo, bien à vous.